Mes chers filles, vous m'avez acclamé avant mon discours, c'est une bonne précaution. Je suis évidemment très ému. Ému quand je vois que toute une vie se transmet ici. Lorsque je suis arrivé au Palais, j'y pensais tout à l'heure. Les avocats qui avaient l'ancienneté que j'ai aujourd'hui par rapport à vous avaient prêté serment en 1895. Je viens aujourd'hui vous dire un peu ce que j'ai sur le cœur. J'espère que certains d'entre vous pourront, en 2075, transmettre un peu de ce que je vais vous dire. Comment vous cacher qu'aujourd'hui j'ai le cœur lourd ? J'ai le cœur lourd parce que, quand après une vie de combat pour la défense des droits, je vois aujourd'hui ce qui vient de se passer. Cette agression contre la liberté d'expression au cours duquel certains de mes amis ont perdu la vie, je vous le dis, j'ai le cœur lourd. Mais je ne voudrais pas que ce cœur lourd m'empêche de vous parler. Je suis un peu comme le ténor, acclamé quand il entre sur la scène et dont on attend qu'il pousse son arrière. Je préférerais que vous ne m'attendiez point, excusez-moi. Je préférerais bavarder un peu plus peut-être avec vous, mais qu'importe, qu'importe. Vous m'avez demandé d'être votre parrain. Vous êtes 2200, je sais bien qu'un parrain, s'il n'est pas un patron, un padrone à l'italienne, s'il est un parrain au sens où nous l'entendons, doit surveiller l'éducation, je ne dirais pas religieuse. Ça serait mal placé en ce qui me concerne, mais l'éducation morale, disait tout à l'heure monsieur le bâtonnier, je n'aurais pas le temps de le faire. Alors, vous allez porter mon nom, je vous le donne bien volontiers, je vous en donne l'usage, l'usus, ça totalement. Le fructus, je suis moins sûr que vous puissiez trop en profiter, mais si vous pouvez le faire, tant mieux. S'il vous plaît, pas d'abusus. Au fond, c'est un nom très banal. Et lorsque j'étais enfant, j'avais quelque fierté à le porter. Quand Philippe de Haute-Cloque, jeune capitaine, major de Saint-Cyr, major de l'école de guerre, après des combats héroïques qui arrivent à Londres, il ne veut pas faire porter à sa grande famille le risque d'être déshonoré par l'héroïque combat qu'il va mener, mais dont ses amis de l'action française n'apprécient guère qu'il le mène. Alors, il cherche avec ses proches le nom le plus banal. Et il trouve le nom de Leclerc, qu'il portera de Koufra à Strasbourg, devenant un héros aussi quand j'étais enfant, par dérision dans la cour de l'école, on m'appelait le général. Après, quand je suis devenu étudiant, la gloire était un peu partie. Alors, moi-même, comme mon frère qui était à la Sorbonne, on nous appelait Félix. Félix, du nom de ce chanteur poète caradien merveilleux qui chantait des Ménopées, une véritable rockstar de l'époque, nous appelait Félix. Mais depuis, lorsque quelqu'un me demande d'épler mon nom, je réponds comme les magasins. De la gloire à la poésie en finissant dans l'épicerie. C'est peut-être bien, après tout. Après tout, j'entendais qu'un ministre de l'économie a dit aujourd'hui qu'il souhaitait, qu'il pensait qu'il était important que de jeunes Français veuillent être un milliardaire. Eh bien, écoutez, je disais là que ceux qui se faisaient avocats uniquement pour cela, je les plaignais. Je les plains toujours, mais rien ne me permet de les critiquer. Après tout, s'ils deviennent milliardaires, c'est la preuve que notre profession marche bien. Mais, voyez-vous, je crois que l'essentiel de notre profession n'est sans doute pas là. Bien sûr, notre profession est faite pour être un acteur économique aussi. Bien sûr, nous sommes là pour être au cœur de la société dans tous ses mécanismes. Mais nous sommes aussi là pour autre chose. Nous sommes aussi là pour conseiller et défendre les hommes. Alors moi, depuis 60 ans, j'essaye d'être avocat. Certes, je suis aussi un militant. Avocat et militant, les deux. Mais comme avocat, j'ai tout fait dans ma vie. Toutes les spécialités avant de me spécialiser dans le pénal. Et comme militant, j'ai un peu tout fait avant de me spécialiser dans la défense des droits de l'homme. Vous savez, le droit, je l'ai appris pour la première fois ici. En 1952, quand j'ai commencé mes études, la vieille faculté de droit était la seule qui existait. Et le merveilleux grand amphithéâtre de l'époque était trop petit pour réunir les avocats de première année, qui étaient quand même moins nombreux que vous ne l'êtes. Et on avait décidé de nous réunir à la mutualité. Et c'est un souvenir que je ne peux pas ne pas évoquer ici, ce jour-là. Nous étions là et est entré un professeur qui nous a bien fait rire parce qu'il portait ses atours, sa robe, et qu'à 18 ans, nous trouvions ça, même en 1952, singulièrement ridicule. Mais brusquement, ce professeur nous a charmés, nous a emportés. Et ce jour-là, j'ai appris enfin ce qu'était le droit. Et depuis ce jour-là, je l'aime. Et ce professeur, je veux lui rendre hommage ici, c'est Georges Wedel, tout jeune professeur à l'époque, qui devait finir académicien, membre du Conseil constitutionnel, recrut d'honneur. Et quand je le rencontrais il y a une quinzaine d'années et que je lui dis ça, il a ri. Mais j'ai bien vu qu'il était ému. Il m'a appris ce qu'était le droit. Et depuis, je vis sous son charme. Le deuxième professeur que nous avons eu était le professeur Lévi-Bru, moustachu, barbu, qui nous apprenait le droit romain en évitant de traduire les textes latins que nous devions évidemment savoir. Alors, voyez-vous, j'ai fait cette vie longue, difficile, parfois complexe. Mais, je voudrais savoir, après tout, nous n'allons pas nous complaire ici dans la nostalgie mélancolique. Et je ne vais pas ici vous raconter mes souvenirs pour essayer de vous émouvoir. Cela ne sert pas à grand-chose. Prenons la question, mais qu'est-ce que va être l'avocat dans l'avenir ? Récemment, à la convention des avocats de Montpellier, notre confrère Alain Mensoussan, je dirais presque l'inventeur du droit de l'informatique, en tout cas un grand spécialiste du droit informatique, a dit « Demain, plus d'avocats. Les robots rempliront les tâches des avocats. » Je sais bien qu'il y avait de l'humour dans ce propos, mais cela nous interroge. Quel avenir pour vous ? Soit devenir des robots, soit regarder travailler des robots ? Au fond, il faudrait peut-être, à ce moment-là, appliquer les lois de la robotique. C'est une loi que le grand écrivain d'anticipation américain, Isaac Asimov, avait mis en tête de son livre « L'histoire des robots », dans laquelle la première loi, c'était « Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni le laisser en danger s'il peut intervenir ». Loi numéro 2, un robot doit obéir à tous les ordres d'un être humain, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la loi numéro 1. Loi numéro 3, un robot doit se protéger lui-même, sauf si cet acte est en contradiction avec les lois numéro 1 et numéro 2. En fait, les robots, l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, l'intelligence des logiciels, ne remplacera pas notre intelligence, ne remplacera pas notre jugement, ne remplacera pas notre possibilité d'intervention. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour les avocats qui existent depuis si longtemps ? À Athènes, les logographes écrivaient les discours de ceux qui devaient les prononcer, car il n'était pas question que le logographe les prononce, mais ils les écrivaient. Et ils employaient dans ce qu'ils écrivaient toutes les lois de la rhétorique. Socrate, d'ailleurs, qui critiquait fortement la rhétorique, a refusé que Lysias ne fasse son discours. Il a fait lui-même un des discours les plus extraordinaires de l'histoire dans l'Apologie de Socrate, où il a appliqué toutes les lois qu'il condamnait, ce qui ne l'a pas empêché lui-même d'être condamné à mort. À Rome, les avocats ont apporté la toge, l'éloquence de Cicéron, la toge qu'ils ont gardée lorsque la mode en était passée pour arriver à notre robe d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Rien. La parole pour défendre, la parole pour conseiller. Le grand Yves de Tréguier, « Advocatus et nœud latraux ». Avocat, mais pas voleur, pour ceux qui ne sauraient pas. Ça a suffi pour en faire un saint. Saint-Yves a apporté une tradition qui est forte, celle du désintéressement. Et après, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que le progrès technique a apporté aux avocats ? Autant du duel judiciaire, il est vrai que celui qui affrontait son adversaire dans le combat judiciaire avait le droit de se faire aider par des gens qui sont nos ancêtres et qui savaient manier la masse d'armes et l'épée. On ne peut pas considérer véritablement que ce soit un progrès. Au XVIIe siècle, la Grande Ordonnance de Colbert supprime l'avocat, malgré ce que dit la moignonne en disant que c'est une prescription du droit naturel. Et alors, que font les avocats ? Ils vont utiliser une arme, l'imprimerie, l'imprimerie, en publiant des libelles qui vont réveiller un acteur nouveau, l'opinion publique. Voilà un progrès de la technique. Les avocats utilisent l'imprimerie contre une justice secrète. La Révolution réintroduit l'avocat dans le procès. Tout à l'heure, Pierre-Olivier Sûr a rappelé les horreurs du tribunal révolutionnaire. Mais l'avocat existe toujours. Et quand Bonaparte, premier consul rétablit la profession d'avocat, il va l'enserrer dans un serment qui est un serment de soumission. Mais rien ne change. L'avocat est toujours présent. Certes, il n'est pas d'instruction, mais il est toujours présent. Qu'est-ce qui va changer, après tout, dans l'exercice de notre métier ? Pas grand-chose au XIXe siècle. Qu'apporte la technique ? Le téléphone. Le téléphone. J'ai connu, en arrivant au palais, travaillant chez un avoué, quelques avocats anciens qui disaient qu'ils ne voulaient pas le téléphone. On vous appelle quand on vous sonne, disait-il. Et on allait leur porter les dossiers et leur expliquer quelque chose, puisqu'on ne pouvait pas leur parler au téléphone. Et puis, il y a eu, au début du siècle, une invention extraordinaire qu'on oublie, la machine à écrire. La machine à écrire. Au XIXe siècle, tout était à la main. Et quand je suis arrivé au palais, en 1955, il y avait des greffiers d'instruction qui refusaient la machine à écrire. Ils écrivaient les procès-verbaux à la main et les juges d'instruction n'y pouvaient rien, car ils avaient le droit. La lecture des procès-verbaux, bien malgré la belle écriture des greffiers, était un peu difficile. Et puis, pas grand-chose. Jusqu'à une invention, deux inventions capitales. Le fax et la photocopieuse. La photocopieuse va, d'une certaine même façon, changer la vie. Pourquoi ? Avant, quand j'étais chez l'Avoué, nous faisions des recherches juridiques. Alors, nous allions consulter les grands livres, les gros livres reviers, la hausse, la même juridique. Et nous faisions des petites fiches. Nous lisions les arrêts, nous trouvions ceux qui nous intéressaient. On notait le nom de l'arrêt, on en faisait un petit résumé, puis on cherchait les phrases qui pouvaient être intéressantes, qu'on reportait sur la petite fiche qu'on allait mettre dans le dossier et qu'on transmettrait à l'avocat. La photocopieuse, avec le stabilo-boss, a considérablement changé les choses. On photocopie l'arrêt, on met deux coups de stabilo, et c'est fini. Ah, depuis, avec le moteur de recherche, on est allé encore beaucoup plus loin. Quand on faxe, il a permis d'éliminer le pneumatique. Le pneumatique, c'était un mode de transmission rapide à Paris. C'était des tuyaux qui, dans la ville, transmettaient les lettres. On allait porter la lettre à la poste, et elle était par un tuyau transmise dans l'heure à un destinataire à Paris. Le fax a supprimé ça. Mais au fond, qu'est-ce qui a été gagné ? Qu'est-ce que l'informatique nous a permis de gagner ? Ah, elle nous a permis de gagner bien du temps ! Elle nous a donné un certain nombre de choses. Un bon moteur de recherche bien utilisé va nous donner toute la jurisprudence. Nous allons l'avoir, la jurisprudence. Infiniment plus complète, sans doute que celle que nous avions à vous. Mais la lecture du droit, la compréhension, l'intelligence du texte, Je ne sais pas si un jour, le robot l'aura. Je crois qu'en tout cas, nous avons sans doute encore de beaux jours devant nous. Laissons les robots travailler à perfectionner leur propre intelligence. Mais je suis convaincu que nous aurons toujours à essayer de comprendre. Et surtout, non seulement à être convaincu du raisonnement de droit par les recherches que nous avons faites, mais également trouver les moyens de convaincre les autres avec ce raisonnement de droit. Autrement dit, je crois que les progrès de l'informatique, les progrès de la technique ont changé d'une certaine façon notre vie, ont accéléré un certain nombre de choses. Nous avons gagné du temps. Nous n'avons peut-être pas gagné tant d'intelligence. Alors, vous allez maintenant commencer cette école. Vous allez apprendre dans des conditions exceptionnelles que vous a dit tout à l'heure M. le vice-bâtonnier et qu'a repris M. le bâtonnier dans les conditions exceptionnelles à exercer ce métier. Non, j'ai fait trois ans d'études. Trois ans d'études qui n'étaient pas très difficiles et que nous faisions quelquefois un peu plus dans les cafés qu'à la faculté, mais nous travaillions trois semaines. Trois ans d'études, un CAPA apparté au mois de septembre et nous étions avocats à 21 ans. Nous ne savions rien, strictement rien. Nous étions obligés de travailler comme des bêtes chez les aboués, chez nos patrons pour essayer de commencer à comprendre quelque chose. Et il a fallu toute une vie pour finir par apprendre à comprendre quelque chose. vous, vous allez partir de plus loin et vous pourrez, par votre pratique professionnelle, approfondir les choses. Mais quand vous partirez, vous commencerez par prêter le serment. Oh, certes, ce mot serment en fait rire certains. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui dans notre société qu'un serment ? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez prêté le serment du secret professionnel. Fondement, base de notre profession que certains veulent percer parce qu'il leur paraîtrait essentiel de connaître certaines vérités que l'avocat connaisse et qui nécessite que toute notre profession se dresse. Oui, monsieur le bâtonnier, il faut que nous défendions ce secret pour lequel vous venez devant la cour d'appel de prêter ce serment solennel. Eh bien, je vais vous le dire. Quand vous avez tous ensemble, dit-je le jure tout à l'heure, lequel des anciens avocats qui étaient ici n'a pas eu un frisson ? Oui. Et puis, dans 18 mois, vous prêtez l'autre serment. Savez-vous le serment que j'ai prêté ? C'était le serment de 1804, le serment du premier consul que l'empereur n'avait pas cherché, n'avait pas changé, que Louis XVIII, Louis Philippe, Napoléon III, la Troisième République, Vichy, n'ont pas changé, que la Quatrième République n'a pas changé, que la Cinquième République n'a pas changé, jusqu'à ce qu'en 1981, deux de ceux qui m'ont précédé dans le parrainage de l'école, à savoir Robert Ballinter et Gisèle Halimi, ne proposent le texte du nouveau serment que nous avons aujourd'hui. L'ancien serment, est-ce que je le sais encore, j'en suis pas sûr, j'aurais peut-être dû le noter sur un papier, mais je jure de ne rien dire au publié, de contraire aux lois ou aux règlements, aux bonnes mœurs, tiens, à la sécurité de l'État, et à la paix publiée. Je jure de ne pas manquer au respect dû aux autorités judiciaires et aux autorités publiques. Quand nous plaitions ce serment, nous savions déjà que tout de même, il fallait faire ce que les jésuites appellent de la restriction mentale, car enfin, quel est l'avocat ? Quel est l'avocat qui peut dire avant tout qu'il va respecter serment servile ? Aujourd'hui, le serment tel qu'il a été voté par le Parlement en 1982 sur la demande de Robert Ballinter, qui était garde des Sceaux, et le rapport de Gisèle Halimi, qui à l'époque était député, est un serment magnifique. Ce que vous jurez, tous les mots sont essentiels, moins pour l'un d'entre eux. La dignité, la dignité, la conscience, chaque mot pèse un poids extraordinaire. Quelle est la profession, effectivement, vous avez raison, M. le Bataillier, où l'on commence par jurer, de respecter la dignité, la conscience, la conscience, l'indépendance, et enfin, l'humanité. Oh, la probité aussi. Mais, ça, ça concerne tout le monde, la probité, c'est pas très original. Ça me rappelle ce qui s'est passé pour le serment des jurés. Quand, en 1791, la constituante a voté l'organisation des cours d'assises, la justice populaire, se substituant aux abominables parlements de l'ancien régime, elle a décidé que les jurés devraient juger selon leur conscience et selon la fermeté d'un homme libre. Ça leur paraissait suffisant. Quelques années après, on a ajouté que l'homme devait être probe et libre, comme si un homme libre n'était pas probe et comme si la probité n'était pas une obligation citoyenne de tous. Enfin, soyez probe, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit le mot le plus important du serment. Le mot humanité qui clôt ce serment est essentiel. Vous allez être avocats. Certains conseilleront. sachez bien que votre responsabilité est toujours essentielle. Si vous conseillez mal, vous détruisez non seulement la confiance, mais vous détruisez quelquefois les droits d'une personne. Donc, c'est vrai, ce serment indépendance, conscience, dignité, humanité, et ils votent aussi pour ceux qui font leur métier de conseiller. Et pour ceux qui défendent, bien sûr, les choses sont essentielles. Moi, je ne dirais pas que j'étais un avocat, un maman, avocat généraliste, mais je dirais que j'ai eu des spécialités, de nombreuses spécialités successives dans ma vie. J'ai dû apprendre bien des choses selon les affaires que j'avais. J'ai dû apprendre à faire marcher un respirateur pour une anesthésie. J'ai dû apprendre comment une mine fonctionnait. J'ai dû apprendre comment se gouverner un grand bateau, un immense pétrolier de 300 tonnes sur la mer. J'ai dû apprendre tous les mécanismes du droit rural et économique. Petit à petit, petit à petit, c'est vrai, deux occupations m'ont pris, m'ont envahi. Celui de la liberté d'expression qui est aujourd'hui en deuil. Celui de la défense. J'en parlais un peu dans le petit film qui est là. Mais après tout, pourquoi ne vous rappellerais-je pas ici les trois anecdotes que j'ai souvent dites qui ont conditionné ma vie et qui me semblent bien dire ce qu'est la défense ? La première, c'est lorsque j'avais 11 ans. Mon père est rentré un jour en colère à la maison et il a dit ils ont exécuté Laval. Ils ne l'ont même pas jugé. Il n'y avait pas de juge, son avocat n'a pas pu plaider, il s'était suicidé, ils l'ont traîné au poteau. je comprenais mal. Laval était le personnage qu'il convenait de haïr depuis quatre ans. Il m'a fallu un peu de temps pour lire le livre de celui qui est devenu après mon patron tant aimé, mon patron et mon ami Albernaud qui expliquait comment un procès paré des oripeaux de la justice avait jugé cet homme sans qu'il se défende et comment après on avait traîné au poteau dans des conditions indignes. Oui, ce jour-là m'est entrée dans la tête cette idée qu'il n'y a pas de justice sans respect du droit, qu'il n'y a pas de justice sans présence de l'avocat qui exige le respect des formes, qu'ainsi on applique ce qui est essentiel, le respect des formes de la justice qui sont protectrices du droit. La deuxième fois où j'ai appris ce qu'était un avocat, nous étions étudiants. Nous avions décidé d'aller voir au palais de justice. Nous n'avions pas 20 ans. On avait descendu le boulevard Saint-Michel par le trottoir de droite, d'ailleurs le seul qui puisse porter les pas des étudiants. Nous avions traversé la Seine où il y avait à l'époque des chalons qui poussaient les remorqueurs. Nous étions rentrés par les grandes grilles dans la galerie marchande. Il y avait à l'époque des avocats qui portaient encore la toque sur la tête. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un toquer. Mais il y avait des avocats qui portaient la toque sur la tête et des dames en chapeau. Beaucoup de monde au palais. Nous avions demandé où était la salle des assises. Et nous étions arrivés dans cette salle que j'ai tant fréquentée depuis. Nous étions au fond, non pas dans la partie réservée aux privilégiés, mais debout au fond. On jugeait un vilain bonhomme. Il avait tué méchamment. Tout était contre lui. C'était horrible. Tout le monde était là, les témoins, tout le monde l'accablait. Les experts expliquaient qu'il était méchant, c'est tout. Alors, nous avons entendu la partie civile dire que la mort était... les victimes étaient très malheureuses. Et puis, l'avocat général est parti dans une charge brillante. Et moi, je regardais cet homme dans le box et j'étais gêné. Il n'y avait plus que ses mains sur la barre. Il disparaissait dans le box. C'est alors que son avocat s'est levé. Il a presque tourné le dos à la cour et il a dit d'une voix douce et ferme à la fois en posant sa main sur ses mains et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et ce jour-là, j'ai compris. L'avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne. Parce que la défense est nécessaire. Parce que celui qui est jugé est un frère humain. Et parce que ce qui importe, c'est que ceux qui jugent et qui condamnent même fortement savent qu'ils condamnent un frère humain. la dernière rédiccote que j'ai, c'est ce jour où tout jeune avocat j'ai défendu devant la 23ème chambre du tribunal. On appelait ça les flagues à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les comparutions immédiates, rassurez-vous, ce sont toujours les mêmes qui rentrent dans le box, sortant de la garde à vue, épuisés, fatigués, qui ne trouvent pas les mots pour se défendre, quand quelquefois j'ai fait des choses horribles qui sont prouvées. L'homme que je défendais était un Yougoslave qui, le matin, ayant faim dans Paris et voyant les bouteilles de lait qui, à l'époque, étaient dans des casiers devant les boutiques des laitiers, décapsulaient la bouteille, buvaient une gorgée et remettaient la capsule. Un gardien de la paix particulièrement vigilant avait saisi son petit manège et il comparaissait en flagrant délit. Le président était effrayé parce qu'il faisait d'ailleurs les questions et les réponses étaient accablantes puisqu'il les faisait lui-même. Et finalement, j'avais préparé, j'avais réfléchi et j'ai fait une belle plaidoirie. J'étais content de moi. Les mots venaient bien. Le ténor poussait son aria. Il a été condamné à six mois fermes. Et le président, ajoutant un peu de honte à ma déception, m'a félicité de ma prestation. Je n'ai jamais oublié cela. Je n'ai jamais oublié qu'une plaidoirie devait être avant tout efficace, que ce qu'il fallait, ce n'était pas de trouver seulement les mots, mais de trouver les mots pour convaincre, certes, les lois de la rhétorique. L'éthos, le pathos, c'est le logos. Mais j'y crois aux lois de la rhétorique. Mais il faut qu'elles viennent naturellement. L'éthos, c'est la séduction. Est-ce que je vous ai séduit aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Le pathos, ému, que m'importe, je voudrais au moins que vous ayez retenu le logos, la raison, ce que je vous ai dit et qui est le fruit de tant et tant de réflexions sur ce qu'est notre métier. Vous allez faire un beau métier, un très beau métier, quelle que soit la façon dont vous allez le faire. Engagez-vous, engagez-vous complètement, engagez-vous aux côtés de vos clients, engagez-vous pour la justice, faites que la justice soit force et soyez là simplement pour rappeler aux juges qu'ils jugent des humains et pour dire à ceux que vous conseillez que le droit les protège et que les droits ne les humilient pas et que dans l'immense échevau de lois de plus en plus complexes, ils ont besoin de quelqu'un qui tire les fils mais que ce quelqu'un les tire dans leur intérêt et uniquement dans leur intérêt. Oui, vous avez devant vous un beau métier, croyez-le. Je souhaite que vous le fassiez 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada